Moi qui vais lancer un tout petit instant cet atelier en remerciant bien sûr les intervenants présents donc Van Daniel Lévy que je n'ai pas encore pu saluer de Harris Interactive Olivier Sarabérouz, le maire de Noisy-le-Sec nouveau maire de Noisy-le-Sec et puis Michel Picard, donc la maire de Vénitieux et voici Simon Agnoletti qui va animer ce débat Merci On m'entend, c'est bon ? Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ces journées d'été du Parti communiste à Dunkerque qui ont lieu exceptionnellement sur une seule journée Merci à nos intervenants qui sont venus aujourd'hui spécialement à Dunkerque pour ce débat Alors a priori ils ont déjà été présentés Jean-Daniel Lévy qui est le directeur du département politique et opinion à Harris Interactive Olivier Sarabérouz, le nouveau maire de Noisy-le-Sec dans le 93 qui a été une commune qui a été longtemps dirigée par le Parti communiste puis qui a vu une succession PSUDI depuis une quinzaine d'années et qui depuis 2020 a la chance, on l'espère, d'être dirigée par une équipe communiste et Michel Picard, la maire de Vénitieux depuis 2009 Si tout est bon Alors ce débat, crise démocratique, impasse et issu est d'actualité pour plusieurs raisons La première c'est tout d'abord, on sort d'une année et demie environ de manifestations, d'affrontements autour de la question des gilets jaunes avec en toile de fond effectivement les dérevendications sociales mais aussi une grande question sur la démocratie représentative ou participative et j'espère que nos intervenants pourront nous dire quelques mots à ce sujet de leur expérience locale qu'ils ont pu mettre en place ou qu'ils ont pu rencontrer sur les questions de démocratie participative Le rapport que peuvent avoir les citoyens aux élus On sait que l'élection municipale de laquelle on sort a été particulière mais c'est une élection qui traditionnellement voit un fort taux de participation et dans les différentes enquêtes d'opinion on sait que les maires sont les élus préférés des français et donc là-dessus ce sera peut-être Jean-Daniel Lévy qui pourra nous en dire quelques mots et malgré le fait que ce soit toujours des figures qui normalement sont rassurantes pour la population et qui sont les élus de proximité, les vraiment sentinelles de la République quand même une baisse de participation lors de ce scrutin Peut-être Jean-Daniel Lévy pour commencer sur ce sujet du rapport des citoyens aux maires je vous propose de faire trois fois 20 minutes comme ça on rentre dans l'heure et demie et puis ensuite un échange avec la salle D'accord, bonjour, merci pour cette introduction merci pour cette occasion qui nous est donnée de pas forcément vous dire la réalité des choses mais plus vous indiquez la manière dont les français que nous sommes amenés à interroger à travers un certain nombre de questionnements peuvent être amenés à évoluer dans l'environnement global au sein duquel nous connaissons peut-être avant de répondre directement à votre question qui est quel est le rapport des français aux maires et pourquoi y a-t-il eu une baisse de la participation au cours de la dernière période peut-être rappeler quelques points qui font que la France est un pays tout à fait singulier quand on demande aux françaises et aux français qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce qu'il nous définit, qu'est-ce qu'il nous qualifie comment on arrive à se valoriser par rapport à d'autres peuples européens ou au niveau international il y a un certain nombre de moments forts qui sortent notamment le moment de la révolution française avec la perception que dans les débats sur à quel moment la France s'est construite que c'est au moment de la révolution française que nous avons su globalement pouvoir définir ce qu'est être français et avec le principe démocratique issu d'une mobilisation qui est une mobilisation populaire qui a amené à faire en sorte qu'il puisse y avoir un système la république qui s'installe globalement dans notre pays et que ce regard à l'égard de la révolution française fait que nous sommes un pays qui est un pays terriblement politique pour tous ses avantages et tous ses inconvénients tous les avantages, c'est-à-dire que quelle que soit la question, quelles que soient les doutes quelles que soient les interrogations alors que dans d'autres types de pays on peut être amené à se tourner en premier lieu vers les citoyens, vers les associations vers le privé vers des acteurs qui peuvent être acteurs locaux il y a une véritable attente qui est une attente d'action politique et déjà au niveau national et que cette attente qui est marquée et qui après va se traduire à l'égard d'un certain acteur dont les élus locaux peut engendrer un double regard premier regard, c'est aux politiques d'agir et donc on va considérer que cette notion notamment d'égalité et d'égalité territoriale doit être développée et puis deuxième aspect au regard des difficultés qui apparaissent comme étant relativement récurrentes une société française qui va être déçue voire en désamour à l'égard de la politique avec ce paradoxe français qui fait que nous sommes le pays qui attend le plus du politique et un des pays qui, dans le monde considère le plus que notre système démocratique ne fonctionne pas notamment au regard de l'aspiration préalable qui pouvait exister ça va toucher évidemment nos grands responsables politiques nationaux ça va toucher également les différents corps intermédiaires et ça va également toucher des acteurs qui vont être des acteurs comme les élus locaux et vous l'avez indiqué tout à l'heure effectivement les maires ce sont les responsables politiques en qui les français accordent de manière spontanée soit leur plus grande confiance soit la plus grande appréciation pourquoi ? parce que c'est un élu de proximité parce que c'est quelqu'un en général que l'on connaît parce que c'est quelqu'un dont on se dit qu'il connaît bien les enjeux de la ville et les enjeux des citoyens parce qu'il apparaît comme étant relativement désintéressé c'est-à-dire qu'on sait ce qu'est l'activité de maire qui n'est pas une activité à mi-temps qui est même plus qu'une activité à plein temps aux yeux des citoyens et puis également parce qu'on se dit que le maire on peut l'interpeller on peut pouvoir l'attraper on peut pouvoir discuter directement avec lui et qu'on a la capacité de pouvoir lui faire passer des messages en général qui sont plutôt des messages critiques que des messages de remerciement je crois dans la réalité du quotidien de l'interaction qu'on peut avoir avec les citoyens et que ces messages-là s'inscrivent dans un contexte où on se dit soit le maire peut agir directement soit s'il ne peut pas agir il a d'une manière ou d'une autre des relais qui lui permettront de faire en sorte qu'il y ait une action qui soit menée au niveau de la commune le paradoxe est celui que vous avez indiqué participation en baisse au cours des dernières élections municipales et si vous me permettez de nuancer votre propos ça n'est pas nouveau quand vous regardez élection après élection notamment depuis le milieu des années 90 il y a une baisse tendancielle de la participation électorale aux élections municipales et sans considérer la dernière élection en regardant déjà les élections de 2014 il y avait uniquement je serais tenté de dire deux tiers des français qui s'étaient déplacés au cours des élections municipales de 2014 alors avec une participation qui ne va pas être la même selon la taille de commune avec une participation qui va être plus importante dans les petites communes que dans les grandes communes mais avec déjà dès cette période là une forme de dissonance entre l'image qui était celle des maires le regard qui était porté à l'égard des édiles municipaux et dans un mélan une participation qui avait tendance à baisser et notamment baisser dans les plus grandes communes il y avait à cela plusieurs types d'explications le premier type d'explication un doute à l'égard de la capacité des maires à pouvoir bien mener leur action comme ils le souhaitaient et comme ils l'entendaient le deuxième doute qui pouvait exister c'était un doute concernant la prérogative à proprement parler du maire dans un environnement où il y a des communes des départements des régions l'état mais également l'arrivée de structures intercommunales une forme de perception de dilution des responsabilités ou dilution en fait de la capacité de pouvoir agir en fonction de la décision démocratique qui a été effectuée dans le cadre de la consultation municipale le maire a-t-il véritablement la possibilité de pouvoir agir ? sommes-nous face à une conjugaison de différents éléments qui font que le maire doit également transiger dans un environnement qui est un environnement plus vaste et qui interroge d'ailleurs le processus démocratique parce que les structures intercommunales n'apparaissent pas toujours comme étant un espace qui est un espace à caractère politique une interrogation également sur la capacité budgétaire sommes-nous aujourd'hui face à des maires qui ont la maîtrise véritable des moyens qui peuvent être mis au service de leur ambition donc tous ces éléments conjugués ont participé d'une baisse tendancielle de la participation électorale jusqu'en 2014 2020 évidemment un contexte qui est un contexte singulier un contexte qui est un contexte de coronavirus extrêmement marqué avec en même temps une forme de cohérence de la part des françaises et des français qu'on a interrogé notamment dans le contexte premier tour, deuxième tour dans le contexte du premier tour plus d'un français sur deux qui estime qu'en se rendant dans un bureau de vote il y a le risque important de contracter le coronavirus donc cette dimension sanitaire était évidemment présente aux yeux des individus et donc à participer de la baisse de la participation deuxième aspect parmi celles-ci des catégories de population qui d'un point de vue social étaient essentiellement issus des catégories populaires qui d'un point de vue générationnel étaient plutôt issus des personnes qui pour faire vite de manière schématique étaient âgées de 35 à 50 ans donc c'est-à-dire des populations qui avaient d'un côté soit de jeunes enfants soit éventuellement des parents qui étaient âgés de 65 ans et plus et ils ne voulaient pas en se rendant dans un bureau de vote risquer soit de transmettre le coronavirus à leurs enfants soit éventuellement de le transmettre à leurs parents donc il y a eu dans ce contexte-là un surplus d'explications de la raison pour laquelle la participation a été aussi faible dans le cadre du premier tour dans le cadre du deuxième tour on aurait pu se dire des confinements qui étaient organisés une reprise en ordre notamment du retour dans les écoles pour les élèves il pourrait y avoir dans ce contexte-là une participation qui aurait été amenée à remonter ça n'est pas le cas ça n'est pas le cas parce qu'il y a eu une forme de colère exprimée de la part des citoyens en disant nous ne comprenaient pas pourquoi le premier tour a été organisé dans ces conditions-là et on ne comprend pas pourquoi dans ce contexte-là le deuxième tour est organisé avec la perception en fait que le fait démocratique n'a pas pu entièrement s'exprimer que ce soit dans le cadre du premier tour et du deuxième tour donc il y a ces différents éléments conjugués qui ont indiqué baisse de confiance de manière générale à l'égard des élus interrogation à l'égard des élus deux baisse tendance de la participation au niveau local et puis trois crise du coronavirus qui s'est exprimée par-dessus cela est-ce que pour autant on a eu une forme d'image complètement déformée de la situation par rapport à ce que souhaitaient globalement les citoyens pas tout à fait et quand on a pu regarder entre les différentes enquêtes d'opinion qu'on avait pu être amené à réaliser quand on a vu la manière dont les élections ont pu désigner leurs premiers représentants on peut voir qu'au final le scrutin d'un point de vue d'opinion n'a pas été entièrement faussé alors certes il y a une participation qui est une participation plus faible certes il peut y avoir une interrogation sur la légitimité des élus mais on n'a pas la perception que globalement le scrutin tel que nous on le comprenait avant les élections a été fondamentalement transformé du fait de cette faible participation crise démocratique impasse d'un côté issu de l'autre ce que nous on a identifié en dehors de ce seul registre là c'est que dans un pays qui est un pays terriblement politique ce qui participe à l'augmentation de la confiance dans la démocratie l'augmentation de la confiance ou l'augmentation de la participation quelle qu'elle soit c'est le fait de se dire qu'il y a au sens noble du terme une confrontation politique nous ne sommes pas un pays de consensus nous ne sommes pas un pays où le fait de se mettre autour de la table et de se dire qu'on va tous être d'accord permet au dossier de pouvoir avancer et si je faisais référence tout à l'heure à la révolution française et même si les français ne se lèvent pas tous les quatre matins en y parlant ça a été dans les moments de tension dans les moments où on pouvait se dire qu'il pouvait y avoir des désaccords profonds que les situations ont été amenées à pouvoir évoluer c'est le cas globalement au niveau national c'est également le cas au niveau local que ce soit dans les élections qui viennent de se dérouler élections municipales ou que ce soit dans les élections qui vont se dérouler dans quelques mois les élections départementales et les élections régionales la France ne se construit pas au consensus lorsque vous avez un sujet consensuel celui-ci en général n'avance pas je vais en prendre un parmi d'autres au niveau national dans toutes les enquêtes les inégalités entre les femmes et les hommes constituent un point auquel tout le monde est entièrement d'accord vous interrogez des jeunes comme des personnes âgées vous interrogez des dirigeants d'entreprises comme des employés vous interrogez des femmes comme vous interrogez des hommes tout le monde va vous dire cette situation est une situation qui est scandaleuse inadmissible et il faut y remédier tout le monde dit on y remédie mais comme il n'y a pas d'enjeu de confrontation autour des raisons d'application et la manière de le faire ce dossier n'avance pas lorsque nous sommes dans une confrontation politique si les français considèrent qu'il y a un enjeu si les français pensent que d'une manière ou d'une autre élire une équipe A ou une équipe B considérer que le projet pour la ville peut être différent tout ceci entraîne un sursaut de mobilisation et que tendanciellement c'est une des raisons pour lesquelles nous avons assisté à une baisse de la participation au cours des dernières élections municipales il y a la perception que le projet politique d'une ville dirigée par la gauche ou dirigée par la droite n'était pas entièrement identique et c'est vrai que parfois alors que les citoyens n'arrivent pas à savoir précisément ce qui relève de l'action à proprement parler de la commune il peut y avoir une différence de qualification il peut y avoir une différence de qualification sur l'action en elle-même sur l'efficacité de l'action ce que nous nous avons pu identifier c'est qu'il y avait également des systèmes de valeurs qui permettaient parfois de définir ce qu'était une orientation politique et que les français ne jugent pas toujours l'action des différents responsables politiques autour de leur efficacité autour de la manière dont on va se dire ils ont réussi ou ils ont échoué dans le cadre de leur mandat c'est en plus de ceci dans quelle mesure un système de valeurs peut être proposé nous sommes ici à Dunkerque une des premières villes qui a mis en place par exemple le principe des transports gratuits c'est issu d'une confrontation politique c'est issu d'un débat pour savoir est-ce que c'est globalement à la solidarité locale de jouer et est-ce que nous considérons d'une manière globale que le fait de prendre les transports en commun doit relever d'une participation de l'individu ou doit relever d'une manière générale de la collectivité c'est un très beau débat quelle que soit la prise de position que l'on peut avoir c'est un débat qui a animé l'ensemble des habitants qui étaient présents ici à Dunkerque et c'est en général le fruit de ces confrontations politiques qui ne sont pas que des confrontations précises d'un point de vue budgétaire qui vont renvoyer à des systèmes de valeurs à des systèmes de représentation à des systèmes d'articulation pour faire vite en ce qui relève du collectif ou de l'individu que se nourrit la confrontation politique que se nourrit après la confiance dans les responsables politiques et qui participent par la suite d'une participation de la part des uns et des autres cette crise de la confiance on en parle au niveau national on en parle au niveau local je pense qu'il faut également la considérer au regard de ce qu'elle est en France par rapport à ce qu'elle peut l'être dans d'autres types de pays cette baisse de la confiance elle ne se traduit pas par une désaffection à l'égard de la politique et ce pour deux types avec deux types d'exemples le premier type d'exemple c'est que même s'il y a eu au cours des dernières élections une baisse de la participation le nombre de français qui sont des abstentionnistes définitifs représente en gros 10% de la population qui est inscrite sur la liste électorale ces français vont être amenés à voter en fonction des scrutins en fonction des enjeux et en fonction là aussi du système de valeurs qui peut être déployé ça n'est pas la même chose par exemple si je prends le processus référendaire d'effectuer un référendum sur faut-il passer du septennat au quinquennat avec une participation qui était une participation faible à faut-il ou pas une constitution pour l'Europe en 2005 70% des français se sont déplacés autour du débat sur le traité constitutionnel européen et cette participation était une participation identique à celle que nous avions eue à l'époque de Maastricht ce qui n'est pas un phénomène qui est un phénomène systématique quel que soit le type de référendum auquel les français peuvent être appelés à voter donc on a là aussi à chaque fois en fonction des enjeux en fonction de la politisation des enjeux en fonction des systèmes de valeurs qui peuvent être déployés une participation qui peut être une participation plus ou moins importante et le deuxième aspect c'est que quand vous interrogez ces français qui ne sont pas votés soit au cours des dernières élections municipales soit au cours de la dernière élection présidentielle soit au cours des dernières élections législatives ces français ne vous disent pas la politique ne m'intéresse pas ces français ne vous disent pas je ne crois pas dans la politique ces français ne vous disent pas je suis devenu individualiste et donc dans ce contexte là tout ce qui est appel globalement au collectif ne m'intéresse pas ces français disent j'exprime un message qui est un message de critique à l'égard des responsables politiques soit parce que la confrontation n'apparaît pas comme étant suffisamment importante soit parce que la différence entre les différents programmes ou orientations n'apparaît pas comme étant suffisamment nette soit parce que les perspectives qui sont proposées n'apparaissent pas comme étant suffisamment réjouissantes mais il ne s'agit pas d'une forme de désaffection définitive il ne s'agit pas d'une forme de démission démocratique mais plus d'expression à travers un comportement dont on se dit qu'il apparaît comme étant provocateur je vais ne pas utiliser un droit pour lequel un certain nombre de français se sont battus pour pouvoir l'obtenir j'exprime un message que nous relions nous à travers les différentes enquêtes d'opinion et puis le dernier aspect peut-être vous avez utilisé le terme tout à l'heure lorsque la démocratie est en crise lorsque la représentation est en crise la rivière peut être amenée à sortir du lit dernières élections législatives au premier tour moins d'un français sur deux s'est déplacé pour aller voter pour désigner son député deuxième tour des élections législatives moins de 43% des français se sont déplacés pour aller voter jamais ce taux de participation à une élection législative a été aussi faible alors même qu'Emmanuel Macron venait d'être élu dans un contexte qui est un contexte d'émergence politique particulière et de confrontation avec l'extrême droite au deuxième tour cette crise démocratique s'est traduite notamment par le mouvement des gilets jaunes difficulté de pouvoir se dire qu'il y a un débouché politique à l'Assemblée nationale interrogation qui existe à l'égard des confédérations syndicales traditionnelles interrogation à l'égard de la manière d'expression habituelle et mobilisation qui s'effectue auprès de catégories de population qui ont eu le sentiment de ne pas être reconnus à leur juste valeur qui ont interrogé même si certains ont voulu réduire cela au prix du gasoil la notion de logement la notion de mobilité territoriale la notion d'accès aux services publics ou d'accès aux services au public et qui a fait que cette mobilisation sociale n'a pas été perçue comme étant une revendication catégorielle de la part des Français et des Français parce qu'au début de la mobilisation vous aviez près de 70% des Français qui déclaraient soutenir le mouvement des Gilets jaunes et que ce soutien traversait tout le pays quelle que soit la situation objective des individus quelle que soit la situation spatiale et quelle que soit même l'obligation ou pas de recourir au transport individuel dans le cadre de ses propres déplacements et j'en finirai là-dessus on revient sur le premier point la notion d'égalité reste une notion absolument centrale dans la société française la notion de justice apparaît comme étant une notion absolument centrale dans la société française et dès qu'on est amené à interroger cette notion d'égalité dès qu'on est amené à interroger cette notion de justice dès qu'on est amené à apporter une forme de confrontation politique sur ce rapport à la justice et à l'égalité dans ce contexte-là nous assistons à un sursaut de mobilisation de la part des électeurs ou de la participation de la part des citoyens si on est face à des confrontations qui peuvent être des confrontations soit à caractère comptable soit à caractère consensuel soit qui vont être amenés à mettre de côté le système de valeur dans ce contexte-là la désaffection de la part des individus à l'égard du système démocratique s'élève s'accroît et participe justement de cette forme de distociation et d'accroissement de la crise démocratique qui existe et qui traverse notre pays Merci beaucoup Jean-Daniel Je proposais à Michel Picard qui est maire depuis du coup maintenant une dizaine d'années peut-être de nous parler du rapport qu'elle a pu avoir et qui a pu changer avec les citoyens et peut-être aussi Jean-Daniel parler de la révolution française comme un élément de référence et de la transformation ou en tout cas du glissement du triptyque commune département nation à métropole région et finalement union européenne qui éloigne aussi un petit peu les citoyens des décisions politiques avant de rentrer dans le vif du sujet il me paraît important de vous présenter la ville de Vénitieux qui porte une identité forte Vénitieux c'est la troisième ville du département du Rhône la sixième de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la 83ème ville de France avec une population de plus de 65 000 habitants c'est aussi l'entrée sud-est de l'agglomération la troisième ville de la métropole de Lyon c'est une ville populaire 25 000 logements dont près de la moitié sont des logements sociaux pour le logement social nous avons à peu près 4000 demandes pour en satisfaire 1000 c'est une ville historiquement industrielle nous avons à peu près 3600 établissements de très grosses entreprises des PME, PMI des commerces qui comportent environ 27 000 emplois dont un quart sont industriels de grandes implantations ont marqué le développement industriel de la ville l'usine Maréchal en 1874 qui était fabriquée dans la qui était spécialisée dans la fabrication des toiles sirées toutes les toiles sirées de France sortaient de cette usine la fonderie Duranton créée également en 1890 et puis l'installation par Marius Berlier en 1915 d'une usine de poids lourds devenue donc Renault Trucks filiale Volvo l'inissue est fortement touchée par le chômage plus de 8 500 demandeurs d'emploi un taux de chômage à plus de 20% toutes catégories confondues soit le double de la moyenne nationale 30,5% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté une population qui est jeune mais qui ne doit pas nous faire oublier l'augmentation d'une population plus âgée depuis 2011 une augmentation de plus de 6% des plus de 60 ans et une augmentation de plus de 18,4% des plus de 75 ans nous avons fait un sondage Ipsos ces dernières années donc la première préoccupation des Vénitians c'est la sécurité comme dans le reste de la France mais également le logement et l'emploi Vénitieux est un concentré de tous les problèmes nationaux alors tout le monde connaît Vénitieux qui a souvent fait la une des médias avec les premières émeutes des quartiers et le départ de la marche de l'égalité mais pour bien comprendre la ville il faut connaître son histoire avant la révolution industrielle Vénitieux fut un village agricole constituant un des greniers de Lyon avec des cultures de céréales de vignes de légumes à la fin du 19ème siècle de nombreux rosiéristes mondialement connus se sont implantés sur la commune je pense notamment à Joseph Pernet-Duchet qui a inventé la fameuse rose jaune que tout le monde connaît avec la révolution industrielle Vénitieux développe son identité populaire avec des vagues d'immigration successives qui ont été notre richesse ce fut d'abord les polonais dans les années 1920 puis les espagnols et les italiens bien avant l'immigration maigrabine des années 60 57 origines se côtoient faisant de Vénitieux une cité multiculturelle une caractéristique inscrite dans l'identité collective impliquée dans la construction de la ville dans la vie sociale impliquée aussi dans les résistances ces hommes et ces femmes ont bâti nos libertés l'entraide entre les populations ouvrières a marqué notre ville et Vénitieux est une ville de solidarité d'accueil ces empreintes laissées dans notre histoire sont les fondements de l'identité de notre commune et nous accompagnent aujourd'hui encore dans la métamorphose de la ville Vénitieux est une ville à direction communiste depuis 1935 je veux rappeler le rôle primordial des communes et notamment des villes communistes en termes d'innovation et d'expérimentation au service du progrès social le premier service municipal de l'enfance de France est né à Vénitieux en 1966 en 1945 Louis de Pic mère de l'époque impulse la création de l'oeuvre des cantines des écoles publiques et notre équipe municipale n'a pas baissé la garde sur ce sujet puisque la nouvelle cuisine centrale vient d'ouvrir ses portes fournissant des milliers de repas équilibrés aux enfants de nos écoles de nos crèches également de nos aînés dans nos résidences municipales c'est également une ville sportive Vénitieux compte 81 équipements sportifs avec des labels reconnus comme la ville ludique et sportive ville active et sportive avec 3 lauriers sur 4 qui viennent saluer nos politiques et au dernier JO il y avait 3 athlètes de Vénitieux même si on dit que c'est des lyonnais ils étaient bien de Vénitieux ils ont grandi dans les clubs locaux de notre ville comme Amelmagerie ou Asièze et Campion c'est également une ville de culture de nombreux équipements maillent le territoire vénitien avec le label ma commune aime lire et faire lire la qualité de vie et les enjeux environnementaux ont toujours été dans nos actions avec 4 fleurs pour le label des villes et villages fleuris en 2015 et 2018 parmi les 257 villes au niveau national également le label européen Citergy pour notre plan climat énergie territorial et un label éco-réseau de chaleur le trophée de l'innovation pour le chauffage urbain également nous avons 500 associations avec une maison des associations et nous avons nos conseils de quartier qui ont vu le jour en 1989 12 ans avant que la loi ne les impose une expérimentation et une innovation qui marquent une vraie différence en termes de citoyenneté un état des lieux de participation citoyenne à Vénitieux et également ses limites l'organisation actuelle de nos conseils de quartier c'est 13 conseils de quartier qui maillent le territoire c'est des délégués de quartier qui sont élus par les habitants donc tous les 3 ans c'est des permanences qui sont organisées une fois par mois avec une visite mensuelle du quartier et puis des assemblées générales une fois par an ouvertes à tous les Vénitiens auxquels les élus participent et notamment le maire qui fait les 13 assemblées du conseil de quartier la participation est conséquente mais finalement on voit toujours un peu les mêmes personnes déjà souvent impliquées dans la vie de la cité dans les assemblées générales participent également nos partenaires les bailleurs le commissariat également sur des sujets spécifiques il peut y avoir la poste etc. cela permet d'aborder très concrètement les différentes problématiques avec une réactivité et parfois la réponse directe les limites de cet exercice en restent souvent dans le problème à caractère individuel ma rue ma poubelle ma voiture brûlée les problèmes de la sécurité pourrissent la vie de beaucoup d'habitants et en assemblée générale comme ailleurs tant qu'on ne résout pas les difficultés du quotidien on ne peut pas avancer sur le reste et du coup on a une difficulté à ouvrir le débat de venir dans le champ du collectif et de l'intérêt général sur la sécurité notamment les habitants considèrent a priori que le maire doit régler tous les problèmes et qu'il a tous les pouvoirs de police nos opposants d'ailleurs contribuent largement à cet état d'esprit avec une démagogie exponentielle où chacun se renchérit par exemple sur le nombre de policiers municipaux à embaucher certains voulaient doubler voire tripler les effectifs laissant croire que la sécurité est uniquement l'affaire du maire et non pas une mission égalienne de l'état il est donc nécessaire d'expliquer et depuis que la police nationale participe à nos âgés les habitants comprennent mieux les rôles et les missions de chacun nos assemblées générales sont bien trop souvent une addition de doléances dont certaines pourraient être gérées dans les permanences de conseils de quartier qui sont mensuelles et ainsi permettre aux assemblées générales de se concentrer sur des thèmes faire participer plus largement les habitants aux projets notamment municipales si comme je le disais tout à l'heure nous avons toujours les mêmes personnes en assemblée générale par contre de nouveaux habitants ont travaillé par exemple notre PLUH le plan local d'urbanisme et d'habitat c'est un plan métropolitain mais chaque ville l'a décliné nous avons fait beaucoup de réunions et là on a vu des habitants un peu nouveaux et également c'est un rendez-vous qui a lieu à mi-mandat on appelle ça le grand rendez-vous de la ville et là encore on a vu des nouveaux habitants qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans nos âgés mais ce grand rendez-vous proposait des rencontres thématiques avec nos partenaires et sortait totalement du format j'ai envie de le dire comme ça avec des guillemets de recueil de doléances pour partir d'un constat décortiqué et également construire l'avenir et la ville sur les 20 prochaines années voilà vers quoi nous souhaitons aller avec nos conseils de quartier pour le prochain mandat nous prenons actuellement le temps de la réflexion pour construire donc cette évolution comment permettre aux habitants d'exprimer leurs problèmes du quotidien qui sont légitimes répondre à leur urgence sur des questions de proximité leur faire comprendre que certaines questions sont liées à des politiques nationales et donc les amener à s'engager et nous soutenir dans les combats pour Vénitieux et ses habitants nous avions également organisé au cours du dernier mandat une grande consultation numérique qui a eu un certain succès c'est un premier pas vers une participation différente peut-être plus attrayante notamment pour les jeunes la jeunesse a un besoin de collectif et des grandes causes on le voit avec la mobilisation pour le climat par exemple et nous faisons le constat que les jeunes ne sont pas franchement présents dans nos assemblées générales de conseil de quartier par exemple où les thèmes qui sont abordés ne les intéressent pas d'ailleurs dans le dernier sondage Ipsos par exemple la sécurité n'est pas une préoccupation prioritaire pour les jeunes notamment les 18-24 ans donc nous leur proposons des lieux de participation spécifique afin que demain chaque enfant chaque jeune devienne acteur et décideur de la vie de la cité de sa propre vie nous avons des projets comme jeunes et citoyens nous avons des équipements polyvalents jeunes qui sont au nombre de 6 sur la ville qui construisent beaucoup de projets participatifs et citoyens et puis nous avons créé le conseil municipal d'enfants en 2012 après cette présentation je souhaite maintenant aborder le sujet pour lequel nous sommes réunis donc la crise démocratique si l'on se base sur le sondage Ipsos réalisé en 2017 auprès d'un panel représentatif les Vénissians jugent positivement à plus de 70% l'accueil du public dans les services municipaux les activités culturelles l'information municipale les espaces verts les équipements sportifs la propreté etc si le résultat de cette enquête pouvait se décliner dans les urnes je vous laisse imaginer avec quel pourcentage nous aurions pu être élus on peut donc légitimement se poser la question suivante quelle adéquation entre satisfaction adhésion au projet politique et expression dans les urnes dans les faits la question de l'abstention a été au premier plan de ce dernier scrutin avec 74,41% d'abstention deuxième tour des municipales de Vénissieux en 2014 le taux d'abstention était de 52,41% un phénomène récurrent et installé depuis plusieurs décennies dans notre pays mais j'y reviendrai la crise sanitaire a bien sûr compté dans ce triste record avec une campagne du premier tour qui s'est déroulée tandis que l'épidémie s'évissait déjà en France rappelons-nous aussi quelle a été la communication gouvernementale juste avant ce premier tour on nous a dit le jeudi soir on ferme les écoles à partir de lundi mais en même temps finalement vous pouvez quand même aller voter dimanche tous les jours il y avait des annonces contradictoires et anxiogènes qui ont fait fuir les électeurs et même une annonce donc le samedi soir en fermant les restaurants les théâtres etc l'annonce d'un confinement éventuel en tout début de semaine suivante au deuxième tour encore des incertitudes avec un premier ministre qui annonce le 23 mai la tenue du second tour le 28 juin si les conditions sanitaires sont réunies avait-il précisé la clause de revoyure pouvait donc remettre en question ce rendez-vous dans les 15 jours qui le précédaient les citoyens pouvaient légitimement se poser la question votera, votera pas ce n'est pas un très bon début de motivation ni de mobilisation d'ailleurs l'exercice démocratique ne peut s'exercer que si la population a confiance laisser planer le doute la peur sur cette élection a entraîné l'abstention massive que nous avons mesurée partout une situation inédite pour des municipales qui enregistrent généralement une participation plus élevée que pour des législatives ou des européennes vous l'avez dit cependant la crise sanitaire et sa gestion n'explique pas tout nous avons très bien perçu comment les questions nationales ont pesé en négatif sur les municipales il y a ceux qui s'abstiennent ou qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales parce qu'ils sont en colère abandonnés par les politiques nationales chômage, logement pouvoir d'achat emploi etc on pourrait penser qu'ils vont se saisir d'un projet politique à l'opposé à l'image d'une autre et exprimer leur colère pourtant cela se traduit encore par de l'abstention comme je le disais également pour certains Vénitians qui pensaient que ça leur convenait les 70% dont je parlais tout à l'heure on aurait pu s'attendre à ce qu'ils votent en plus grand nombre que la moyenne nationale et soutiennent ainsi notre politique municipale dont ils étaient contents si la question était si simple ça se saurait l'absence d'aujourd'hui se greffe à une situation qui perdure depuis 30 ans où de scrutin en scrutin il y a de moins en moins d'électeurs avec la dislocation de l'industrie on a cassé des lieux collectifs des lieux d'analyse collectifs où on a perdu le tissu social les comités d'entreprise proposaient des temps culturels de loisirs avec une organisation collective les salariés de ces entreprises étaient aussi parents d'élèves ils étaient dans les associations allaient voter donc ils irriguaient en quelque sorte la vie locale des lieux où on discutait on rêvait on construisait dans un élan d'éducation populaire l'abstention c'est surtout le fruit de décisions qui ont été prises il y a 30 ans et depuis 30 ans et dont on voit les conséquences aujourd'hui les communes ont été sacrifiées par l'étranglement budgétaire avec la baisse des dotations de l'état la contractualisation la suppression de la taxe d'habitation c'est la voie toute tracée pour le transfert des missions de services publics vers le privé cela nous le refusons tout comme la remise en cause de la libre administration en tant que maire je dépeure cette compression budgétaire alors même que les besoins de la population augmentent quand 30,5% de Vénitiens vivent en dessous du solide de pauvreté pour nous ce sont des enfants des femmes des hommes et des personnes âgées qui ont besoin de plus d'attention plus de services publics il y a également une augmentation du nombre d'habitants lié au développement de notre métropole et au dynamisme du territoire de Vénitieux notre démographie est en hausse constante avec environ 1000 habitants supplémentaires par an depuis 2008 cela signifie des services supplémentaires des équipements ainsi que des agents pour exercer ces missions et déstabiliser les communes c'est pour moi un non-sens nous savons qu'il faut les renforcer dans leur premier maillon de la république elles sont et resteront quoi qu'il arrive la première porte poussée par les habitants jusqu'à aujourd'hui les élections municipales étaient épargnées par un tel taux d'abstention et la situation nouvelle fait dire à certains que les équipes municipales élues en 2020 ne seraient pas légitimes vous l'avez dit tout à l'heure on entend beaucoup ça or depuis des années ces sommets d'abstention sont déjà une réalité pour les européennes ou les législatives le député de notre circonscription a été élu avec 72% d'abstention en 2017 et personne n'a remis en cause sa légitimité après le démantèlement des communes la baisse des dotations de l'état la contractualisation les suppressions de la taxe d'habitation nous voilà attaqués une nouvelle fois à travers notre élection sur notre légitimité on a pu croire que la stratégie du gouvernement d'affaiblir les communes avait pour objectif de les faire disparaître je crois je crois pas justement je crois surtout qu'ils ont besoin des hommes et des femmes qui mouillent la chemise dans les territoires et qui sont en quelque sorte des fusibles dont ils ont besoin à force de nous enlever tout moyen toute maîtrise de nos recettes comme on le fait avec la suppression de la taxe d'habitation comment mettre en place nos politiques comment continuer à défendre nos choix de société et c'est bien là que notre combat pour les communes doit porter et doit surtout être portée par la population on voit bien vous le disiez tout à l'heure au plus vous rabougrissez les compétences des communes les choix politiques etc finalement au bout d'un moment la population ne verra plus la différence entre un maire communiste un maire de droite un maire socialiste donc comment faire pour que nos habitants agissent soient pleinement citoyens qu'ils sachent et qu'ils comprennent que les services ont-ils bénéficié à Vinitieux ne sont pas la norme partout qu'il y a une vraie volonté politique depuis des décennies sur la culture le sport l'enfance le social etc et pour que chacun puisse se construire et s'épanouir la ville comme le reste serait-elle devenue un lieu de consommation finalement malgré ces difficultés je tenais à vous faire part de mon expérience dans les réunions d'appartement car il se passe des choses vraiment intéressantes et qui nous donnent à réfléchir c'est un format de réunion que j'ai utilisé au départ dans le cadre de campagne électorale et que par la suite j'ai poursuivi en fait c'est des habitants qui m'invitent et nous sommes ça dépend entre 10 et 40 personnes pour les municipales de 2020 c'est 500 personnes que j'ai rencontrées dans une trentaine de réunions et en 2014-2015 c'est plus de 1500 vous voyez que finalement ça peut aussi faire boule de neige parce qu'on considère qu'un habitant parle à 12 habitants donc quand vous en rencontrez 1500 vous voyez bien ce que ça peut donner les participants ne sont pas forcément des sympathisants ce sont justement ce qu'on voit nulle part ils viennent au départ généralement avec une préoccupation personnelle je suis souvent surprise ils ne connaissent pas la ville ils me posent beaucoup de questions et ont beaucoup de fausses idées visiblement en termes d'informations de communication il y a quelque chose qui ne passe pas donc je m'interroge sur cette question de communication nous en faisons déjà beaucoup comme toutes les villes on nous a un site un journal des affiches des guides etc et cette communication fonctionne finalement pour celui qui cherche une information ou qui fait la démarche de s'informer mais comment faire pour que notre communication soit accessible à tous et je dirais presque qu'elle rentre dans les foyers pour que chacun connaisse ses initiatives les actions et puisse le cas échéant participer à ces initiatives ou à ces combats des réunions d'appartement donc qui permettent des échanges également directs sans tabou qui sont des moyens de communication efficaces finalement où après plusieurs heures de discussion parce que c'est pas rare que ces discussions durent entre 5 et 6 heures les habitants ont compris et découvrent aussi plein de choses et les retours sont positifs quelques exemples que j'ai en tête de sujets souvent abordés par exemple sur la crise du Covid nous avons mis en place beaucoup d'actions que la population ont reconnu et remercié je leur explique qu'il faut des moyens pour faire plus dans tous les domaines et que l'argent que nous avons débloqué pour faire face à l'urgence hier va peut-être manquer demain et nous bloquer sur un autre projet et donc c'est inacceptable donc ça permet aussi d'aborder les questions budgétaires avec la réforme des rythmes scolaires par exemple même situation les familles ont choisi le retour aux 4 jours mais ne comprennent pas pourquoi on ne pouvait pas continuer à offrir le même service périscolaire au même tarif en perdant la dotation de l'état de plus de 800 000 euros en matière de budget à la question combien coûte la construction d'une école les habitants répondent pour la plupart répondent 2 ou 3 millions en fait dans les faits c'est entre 11 et 14 millions sur un budget global 212 millions généralement les habitants sont vraiment surpris d'apprendre ces coûts là et vous voyez qu'en abordant ces questions de budget du coup ils pourront peut-être un jour défendre des vrais moyens pour les communes en 2014 nous connaissions l'impact de la diminution de la DGF d'ici 2017 sur les finances des villes pour Vénitieux c'était 7 millions en moins donc en gros c'est une année et demie de maintenance de tout notre patrimoine communal nous avons lancé une campagne d'affichage sur nos équipements en détaillant par exemple sur le cinéma municipal 7 millions qu'est-ce que ça avait comme conséquence pareil sur nos gymnases etc pour justement mobiliser pour pouvoir défendre les moyens et les communes et je reste persuadée qu'au regard de cette expérience que lorsque les habitants disposent des informations et comprennent les enjeux même sans partager nos choix ils peuvent avoir une lecture globale dans l'intérêt général et donc quelque part ils deviennent des alliés républicains inclus et impliqués j'entends souvent également Michel Picard défend bien la ville ce qui est confirmé par le sondage Ipsos vu que 65% des Vénissans pensent que je défends bien la ville mais au-delà du compliment quelque part je leur réponds comment vous me rejoignez comment vous nous rejoignez quelles actions nous menons ensemble pour défendre la ville comment c'est pas qu'un individu c'est bien toute une population qui doit qui doit se mobiliser pour revenir sur la campagne je fais vite pour revenir sur la campagne municipale comment créer l'impulsion citoyenne comment donner envie de s'engager pour la chose publique à Vénissieux nous avons fait ce qui nous paraît finalement le plus naturel une campagne participative la démarche participative c'est tout simplement un peu j'ai envie de le dire comme ça notre héritage éducation populaire c'est comme ça que nous fonctionnons depuis toujours dans les usines dans les syndicats dans les comités d'entreprise dans les associations avec du débat d'idées la confrontation des points de vue la capacité à développer des arguments et concrètement nous avons fait des réunions thématiques pour construire notre projet avec la population un site participatif avec contribution et discussion c'était une première expérience pour nous que nous souhaitons développer par la suite et ce travail a donné lieu donc à 150 propositions concrètes chiffrées et réalisables et nous sommes partis d'un bilan d'une expérience d'une volonté d'ouverture pour construire la suite de l'histoire vénitienne avec un nom de liste qui était assez explicite les vénissants rassemblés pour une ville humaine écologique solidaire et citoyenne avec une équipe qui était largement renouvelée toutes les forces de gauche écologistes rassemblées au deuxième tour et pour mener campagne il faut évidemment une force militante qui est bien souvent l'addition de ceux qui gravitent autour de la section et de ceux qui gravitent également autour des réseaux des élus je pense notamment aux parents d'élèves aux militants associatifs etc pour conclure on ne peut que constater que la participation citoyenne s'amenuise mais à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la société l'abstention est plus qu'un taux mesurable mathématiquement ce sont des centaines de gens qui sont là mais qui ne s'impliquent pas c'est un problème un phénomène global avec moins de syndiqués moins de bénévoles moins de militants moi j'entends souvent ça repose toujours sur les mêmes ben oui parce qu'on est moins nombreux donc avec le constat que je viens de vous faire pour notre équipe municipale il s'agit aujourd'hui de faire vivre les 150 engagements de notre contrat municipal avec et pour les citoyens alors comment inclure la population tout au long du mandat comment créer l'adhésion de tous et la compréhension surtout du projet quel lieu quel format quel moyen d'information et de communication comment mobiliser la population pour partager nos choix politiques d'une manière plus globale la question qui nous est posée à toutes et à tous dans une société où tout a été fait pour que l'individualisme prime comment redonnons-nous corps et sens au commun et à l'intérêt général je vous remercie merci merci beaucoup un très grand réseau et un appui de service pour pouvoir chiffrer un bilan et je voudrais savoir Olivier vous comment vous avez mené campagne à Noisy et est-ce que la démocratie participative ça a été aussi un facteur clé de la mobilisation bonjour à tous camarades merci de nous avoir invités enfin d'avoir invité Noisy que je représente aujourd'hui à cette université merci à la fédée du Nord de nous accueillir alors c'est vrai que là nous sommes dans la parfaite complémentarité parce que le sens de mon intervention est bien sûr de présenter une espérance d'issue à la crise démocratique puisqu'il y a l'impasse et l'issue j'ose espérer que nous représentons l'issue et pour longtemps donc le sens de mon intervention c'est de montrer comment dans un contexte qui est peu bénéfique à la base et bien nous avons réussi à prendre une ville à la droite avec une tête de liste communiste qui n'est pas aussi fréquent au niveau national en cette période donc ça va être le sens de mon intervention et elle aura un format entre monsieur Lévy et Michel c'est à dire que j'ai des notes et je ne vais pas vous les lire complètement mais je vais je vais faciliter un petit peu la parole en me servant de ces notes mais sans les lire astructos astructos insupardant alors je vais contextualiser déjà le Noisile Sec nous sommes une ville de la banlieue de Seine-Saint-Denis nous sommes des séquano-dionisiens retenez-le parce que c'est beaucoup mieux de dire séquano-dionisiens qu'habitants du 9-3 c'est plus valorisant c'est plus beau donc je tiens à ce terme donc nous sommes une ville de Seine-Saint-Denis de 44 000 habitants à 8 km de Paris avec une certaine mixité malgré tout mais victime également d'une désindustrialisation puisque cette ville a connu comme celle des alentours une forte industrialisation dans les années 60-70 et bien sûr suivie d'une forte désindustrialisation ce qui a contribué à une paupérisation de notre population mais à Nois-Ville-Sec quand même une certaine mixité alors également contextualiser la politique c'est une ville qui est qui est passée qui a été prise par un communiste en 59 et qui est restée communiste jusqu'en 2002 à partir de 72 et bien il y a eu une majorité d'union de la gauche avec un maire communiste à chaque élection jusqu'en 2002 date à laquelle nous avons perdu la ville sur une partielle et qui a été prise par à l'époque une centriste Madame Rivoire et qui est restée jusqu'en 2008 2008 échec échec de cette majorité de droite pour arriver à une majorité de gauche mais avec une maire socialiste je tiens juste à préciser que notre candidat qui était Gilles Garnier à l'époque est arrivé juste à 25 voix en deuxième position derrière la candidate socialiste et que j'ai considéré moi alors que j'étais sur la liste j'ai considéré que nous avions été maltraités c'est pour ça que je n'ai pas participé à cette majorité municipale ce qui a certainement joué dans la réussite de cette élection j'y reviendrai tout à l'heure donc une majorité de gauche entre 2008 et 2010 qui explose qui explose en vol à deux ans de la prise de fonction parce que de grosses divergences justement liées aux pratiques démocratiques de la maire en place Alda Pereira Le Maître et puis des divergences politiques profondes à la fois sur les pratiques mais sur les orientations et donc à ce moment-là en 2010 une nouvelle partielle qui profite à l'UDI au candidat de l'UDI Laurent Rivoire qui arrive à un moment donné où la méthode Lagarde je ne sais pas si vous en avez entendu parler la méthode Lagarde de Drancy puisque je sais qu'il y a un drancien ici qui a fonctionné à Noisy qui a fonctionné à Bobigny une démarche très clientéliste et communautariste qui s'installe à Noisy et dont bénéficie M. Rivoire en se présentant comme le candidat local d'intérêt local et il rassemble en effet la droite et en 2010 et bien il passe en 2014 donc et les nouvelles élections municipales il avait il avait fait quatre ans de mandat il était en gros en campagne pendant quatre ans et à ce moment là le candidat que nous voulions présenter Gilles Garnier ne se présente pas et de ce fait je suis candidat mais un peu tardivement et c'est vrai que nous avons comme je l'ai dit tout à l'heure une culture d'union de la gauche et il est vrai que Gilles Garnier comme d'autres maires et comme d'autres candidats communistes ont largement contribué à entretenir depuis longtemps cette union de la gauche mais cette ouverture également à ce qu'on appelle aujourd'hui des citoyens des gens de la société civile j'ai horreur de ce terme on en discutera peut-être avec monsieur Lévy sur ce terme dans les sondages mais donc voilà société civile ça commence à me hérisser parce que c'est comme si c'était un label de qualité et ça n'en est pas un du tout donc une culture de l'ouverture d'une large ouverture à la fois avec les formations politiques mais également très ouverte donc en 2014 je me présente avec une liste rouge et verte avec les verts et nous nous arrivons en tête de la gauche et le maire Laurent Ivoire passe au second tour avec 58% et nous sommes donc à 40 41 et quelques c'est là que tout commence c'est là que tout commence dans le sens où alors peut-être que je vais parler de la place du PCF parce que quand même dans le cadre de cette université c'est important et dans cette élection le parti a joué un grand rôle le PC à Noisy est une section qui représente un intérêt dans le sens où elle a continué de fonctionner même une fois que nous avons perdu la ville vous savez ce que c'est que les sections quand on a les villes on a des moyens ça fonctionne bien ça tourne il y a des intérêts communs et quand on perd les villes et bien parfois ça flanche et bien ça fait 18 ans que nous avons perdu la ville de Noisy-le-Sec et ça fait 18 ans que cette section non seulement tourne se renouvelle mais prend de l'importance et très dynamique dans différentes actions donc l'intérêt que représente aussi la place du parti c'est que c'est une force militante constante parce que travailler à l'ouverture c'est une chose mais quand on rencontre des personnes qui ne sont pas des militants et bien on ne fait pas une campagne comme ça ça se construit ça se pense il y a des formes d'organisation qui sont internes au parti et qui sont des formes plutôt positifs quand on mène une campagne donc la place du parti a été très importante parce qu'en plus pendant ces 6 ans l'EPC a été localement très présent sur des questions très locales mais il a été aussi présent sur des questions départementales, régionales nationales et internationales donc nous occupons cette place depuis 18 ans et je pense que c'est très important parce que nous sommes en réalité la seule force politique présente en dehors du moment des élections en permanence et ça représente je pense un facteur important dans les considérations que l'on doit prendre en compte quand nous voulons reprendre une ville et je sais qu'ici il y en a qui veulent prendre ou reprendre des villes ce qui a été un phénomène aussi important c'est la place des élus communistes donc depuis 2014 je suis président du groupe rouge et verte la gauche ensemble c'est un groupe d'opposition municipale où nous sommes 6 dont 3 communistes et là aussi ce qui est intéressant c'est que nous avons tenu à garder le lien avec l'organisation du parti mais avoir aussi notre autonomie et ça c'est une démarche à laquelle il faut je pense songer c'est impératif de garder ce lien et le lien avec les militants et avec bien sûr tout ce que le parti mène au niveau national mais c'est aussi important d'avoir notre posture d'élu et d'avoir une certaine autonomie à ce titre là et je pense que nous avons su garder cet équilibre en étant présents sur le terrain avec la population mais en n'en rendant rien de ce que nous sommes et avoir notre place aussi au sein du parti alors nous avons bénéficié du bilan politique un petit peu désastreux était peut-être un bien grand mot de l'UDI entre 2010 et 2014 si vous voulez il a fait campagne le maire a fait campagne il était plutôt à l'écoute ça marchait bien et à partir de 2014 il y a eu un changement fondamental de ses pratiques alors bien sûr je vous ai parlé tout à l'heure de politique clientéliste et communautariste c'est un fait mais ça existait déjà avant mais il a commencé à prendre des décisions un petit peu tout seul il y a eu une forte densification vous savez que nous sommes contraints nous dans nos banlieues à densifier lui il est allé au-delà il y a eu une forte surdensification dans l'OISI donc des projets urbains qui naissent partout sans discussion préalable si je fais le lien c'est par rapport à la démocratie c'est à dire que on peut bien sûr densifier je pense que nous avons certaines contraintes et ça c'est discutable ça fait partie aussi du débat que nous avons en notre sein la densification en tant que telle n'est pas forcément nuisible mais il faut qu'elle soit travaillée il faut qu'elle soit pensée au regard des services publics que nous proposons à côté au regard de ce que veulent les habitants tout à l'heure Michel parlait de sa perception de la ville dans 20 ans oui il faut même aller plus loin 20, 30, 40 ans et donc lui il a une perception très de promoteur donc des petits projets qui poussent un peu partout qui ne se font pas en lien avec la population et donc ça a été une politique foncière assez dévastatrice quand même sur Noisy dans les différents domaines sans considérer justement et c'est là qu'il y a un gros déficit démocratique dans la gestion passée qui je pense nous a bénéficié des décisions qui sont prises de manière unilatérale qui vont même à l'encontre de l'intérêt de la population un exemple très court un square qui s'appelle le square Truffaut il propose à un promoteur de construire 17 appartements sur ce square donc un parc public dont on peut bénéficier vous imaginez en Seine-Saint-Denis ce que les poumons verts ont quand même de l'importance et lui donc il propose ça une levée de bouclier des riverains puis du conseil de quartier qui à deux reprises s'exprime à l'unanimité contre ce projet 2200 pétitionnaires et bien le maire va au bout de son projet alors il n'y est pas puisqu'il y a eu un tas de démarches qui font qu'on la ralentit et maintenant que nous sommes aux affaires et bien nous allons faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas en ces termes donc un mépris un certain mépris affiché de l'équipe municipale sur l'expression des noisins la non reconnaissance de l'opposition c'est pareil au lieu d'afficher une certaine ouverture à l'opposition parce que je considère que nous avons été une opposition constructive et bien au lieu de travailler à cela et bien il nous a plutôt évincé à la fois des décisions et puis des espaces de discussion sauf quand bien sûr quand il en était contraint il nous a coupé le micro au conseil municipal par exemple quelque chose qui me considère enfin que je considère comme étant important la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien et bien lorsque Salah Amouri était emprisonné nous avons souhaité poser une question orale et bien il nous a carrément coupé le micro à deux reprises sur la mandature quand on abordait la question palestinienne donc un maire qui a divisé qui a clivé même en son sein de la majorité une baisse continue des services publics puisque c'est là qu'on voit véritablement la différence entre une politique de droite et une politique de gauche même si nous devons faire attention bien sûr aux finances publiques il y a une réduction massive des agents de la fonction publique et donc une réduction à la fois qualitative et quantitative du service public sur Noisy et ça les Noisyens l'ont renseilli un développement du commerce calamiteux et des services municipaux malmenés en termes de RH alors nous à partir de ce constat de 2014 nous nous sommes dit nous allons partir en campagne nous avons 6 ans et nous avons fixé quelques objectifs le premier c'était de renouer le lien entre la politique et la population et redonner le goût à la politique et du sens à la démocratie véritablement cette question de sens on ne s'est pas engagé en 2014 sur cette longue campagne en se disant on doit reprendre la ville par esprit revanchard ou on doit reprendre la ville parce que c'est la droite on a d'emblée dit on essaye de prendre cette ville pour porter un projet alternatif et pour redonner du sens à la politique c'est vraiment ce qui nous a animé je vais y revenir mais c'est ce projet nous ne l'avons pas quitté de 2014 jusqu'au deuxième tour des municipales donner du sens à la politique qui est renouée parce qu'on sent ce qu'on dit le taux d'abstention je reviendrai tout à l'heure on a des chiffres un peu plus positifs mais il y a une forte abstention et on sent qu'il y a un désintérêt de la vie politique et donc c'était notre objectif le deuxième c'était porter un projet d'avenir en phase avec les besoins un projet émancipateur et d'alternatif politique c'est qu'on veut aller plus loin mais on se sert du local pour alors il y a agir local et agir national mais on s'était dit ce qui peut se passer à Noisy on parlait de l'égalité femmes-hommes je pense qu'au niveau local ce thème qui est fondamental qui a un problème de société est un thème qui peut très bien se décliner localement au plus près des besoins de la population et sur les violences sur l'éducation sur l'éducation dans le domaine du genre avec les antennes jeunesse etc donc il y a des on a vraiment travaillé sur qu'est-ce qu'on voulait comme société globalement et comment pouvions-nous arriver à un changement de société bien sûr en changeant localement les choses invoter une nouvelle forme de communisme municipal parce que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure de plus de 30 ans de communisme municipal qui a très bien fonctionné à Noisy avec une offre culturelle une offre de santé une offre éducative très importante et bien comment pouvions-nous le repenser au 21ème siècle qui n'est pas du tout le même contexte qu'il y a 50 ans alors ça c'était les objectifs en réalité il y a eu deux campagnes et c'est là qu'on rejoint l'aspect démocratique c'est que dès le départ nous nous sommes dit nous n'irons plus au devant des noisins au moment d'une élection nous pouvons nous entendre dire vous ne venez nous voir qu'au moment des élections je suppose que vous l'avez entendu et on s'est dit ça on ne veut plus l'entendre donc si on ne veut plus l'entendre il faut mettre les moyens pour ne plus l'entendre donc on a mis en place alors ça n'a été que des choses expérimentales puisqu'on partait dans ce dispositif en disant on a 6 ans pour travailler ça a été d'abord des rencontres de quartier des rencontres de quartier les élus vont à votre rencontre et au bout d'un an on a initié ça avec les insoumis de notre groupe et avec les communistes et bien nous allions une fois par mois planter un barnum dans un quartier alors bien sûr il y avait un travail de communication avant par les réseaux par des flyers par du porte-à-porte et nous allions au devant des gens là où ils vivaient nous en avons fait 38 je crois en 6 ans alors ça ça peut démoraliser parce que parfois vous faites du porte-à-porte pendant 4 jours vous distribuez 400 flyers et il y a 4 personnes qui descendent sauf que quand on est allé les voir pendant la campagne et qu'ils nous disaient on ne vous voit jamais et bien nous on leur disait non pardon c'est nous qui ne vous voyons pas nous sommes venus là 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 et là et en plus ce qui venait et bien nous avons amélioré le dispositif nous avions un cahier de doléances et nous élus et bien nous faisions remonter les doléances de cette population soit au conseil municipal soit à travers des moyens de communication ou pour pouvoir avoir des réponses donc certains ont senti la pertinence de cette action et d'aller au devant des élus pour pouvoir agir donc ça c'est le premier dispositif que nous avons mis en place bien sûr nous avons continué de travailler à la fois avec les élus de gauche les différentes associations les amicales des locataires toutes ces associations qui font vivre le local et nous avons lancé dans ce cadre là quelque chose qui a été déterminant un questionnaire alors nous n'avions pas les moyens nous de nous offrir les services d'un organisme de sondage donc nous avons initié nous avons élaboré nous-mêmes un questionnaire qui faisait 5 pages et en 2017 nous l'avons élaboré nous l'avons pensé pendant plusieurs mois nous l'avons édité et pendant 6 mois nous sommes allés au devant de la population à travers bien sûr du porte-à-porte puisque c'est un peu dans notre logiciel de communistes mais en allant sur différentes initiatives pendant 6 mois à la fois des communistes et des non-communistes ont pris ce questionnaire pour aller au-devant de la population nous avons recueilli 1028 questionnaires et pendant cette période nous nous sommes dit ce questionnaire pourquoi ? pas simplement un questionnaire de plus pour sonder l'opinion mais un questionnaire pour connaître véritablement les attentes de la population afin de construire un programme et je vais vous dire après comment nous l'avons construit donc c'était la base et on s'est dit on ne va pas attendre encore une fois la campagne pour se lancer on va partir parce qu'on ne va pas attendre les accords on ne va pas attendre le reste nous allons prendre le temps de travailler avec la population là-dessus donc pendant 6 mois 1028 questionnaires et bien sûr nous avons fait travailler ce n'était pas un emploi subordonné deux retraités deux retraités qui pendant 6 mois ont passé leur temps à déchiffrer à mettre en page à travailler avec des logiciels pour pouvoir restituer au bout de 6 mois ce questionnaire nous avons eu alors là des résultats très intéressants on parlait de démocratie participative puisque c'est notre thème bien sûr moi en tant qu'élu en tant que communiste et dans notre entourage politique que ce soit des amis de la France insoumise ou des verts nous sommes très par priorité 5 thèmes la démocratie arrive à 16% alors que l'éducation arrive à 41% et c'était très intéressant parce que du coup nous c'est ce que je vous disais au départ nous avons nos propres schémas de militants de militants engagés de communistes mais sont-ils répondent-ils aux besoins de la population aux préoccupations de la population vous parliez Michel parlait de la sécurité ça arrive à 31% donc nous sommes partis nous de ce qu'attendait les noiséens et nous avons entamé à partir de là des ateliers donc des ateliers pas 3 mois avant les élections des ateliers dès 2018 avec des gens certains ateliers il n'y avait aucun communiste l'atelier commerce alors de mémoire je veux dire l'éducation arrivait à 41% ensuite il y avait le logement la santé la jeunesse enfant jeunesse commerce écologie et prévention sécurité ensuite ça tombait en dessous de 30% la culture arrivait à 11% quand on sait nous l'attachement on connaît notre attachement nous communistes à la culture comme vecteur d'émancipation voyez pour la population arrivée à 11% et donc nous sommes partis de ce questionnaire pour ouvrir des ateliers à toute la population en 2018 et l'atelier commerce par exemple il y avait zéro communiste il y avait 12 personnes en permanence je dis en permanence puis il y en a eu 15 il y en a eu 8 et donc nous avons abouti à un projet et avec ces 5 thèmes l'atelier logement a réuni beaucoup plus de monde nous avons invité des urbanistes ça a duré un an et demi donc vous imaginez l'atelier commerce s'est déplacé sur des bases de tri sélectifs sur les déchets alimentaires etc donc il y a eu un gros boulot sur ces 5 thèmes l'éducation était bien sûr la base de notre projet donc voilà sur ce questionnaire qui a été une base forte de notre campagne alors ensuite nous avions des principes nous avions la conviction que cette démarche devait être la nôtre mais nous n'avions pas la certitude qu'elle marcherait et c'est pour ça qu'au-delà de ça nous n'avons transigé sur rien nous n'avons fait pendant cette campagne aucune promesse et nous avons décidé de garder cette ligne et qu'au-delà vous savez très bien comment ça se passe dans les périodes d'accords de discussion avec les différentes forces et bien là-dessus nous n'avons pas transigé nous sommes restés sur notre projet ce qui nous a amené à avoir des principes travailler avec la population en retournant au devant d'elle c'est ce que je vous ai dit travailler l'union des forces politiques en mouvement en respectant nos différences parce que je peux vous dire que 2017 est passé par là ça n'a pas été évident d'aborder ça puisque dans notre groupe nous avions des communistes des verts et des insoumis 2017 présidentielle et législative il faut pouvoir travailler nous avons réussi à garder cette unité malgré nos divergences affichées même au sein du PCF d'ailleurs réinvestir les quartiers populaires que nous n'habitons plus parce qu'il faut se rendre à l'évidence que nous communistes majoritairement au Seine-Sundi nous n'habitons plus ces quartiers populaires tout en gardant bien sûr un travail sur les quartiers plus résidentiels c'est à dire que nous n'avons pas une des problématiques que nous nous posons c'est comment faire en sorte de faire vivre cette mixité réelle puisque nous avons la chance de l'avoir mais sauf qu'il y a des gens qui vivent les uns à côté des autres et pas les uns avec les autres et donc notre projet un des axes de notre projet c'est de faire vivre les gens les uns avec les autres et nous y travaillons déjà cet été privilégier le projet et uniquement le projet ne pas se dévier de ça alors ne pas vouloir gagner la ville à tout prix mais privilégier pendant 6 ans la visée et la portée du projet alternatif c'est ça c'est ce que je vous ai dit nous étions capables de perdre quand on a perdu en 2014 j'ai dit c'est une défaite électorale mais c'était une victoire politique parce que nous avons en 2014 créé cette dynamique qui nous a permis de tenir 6 ans et d'arriver aujourd'hui à cette victoire électorale et politique mais le plus dur reste à faire alors une chose qui nous concerne nous aussi communistes et nous avons eu cette discussion au sein du parti c'était ne pas vouloir sauver l'appareil du parti c'est à dire que quand nous nous sommes investis nous ne nous sommes pas dit il faut prendre une ville il faut un maire communiste pour sauver l'appareil nous nous sommes dit il faut qu'on travaille et faire du PC notre outil pour faire avancer l'idée communiste et que les gens y adhèrent et que ça devienne une évidence eu égard à ce qu'on porte comme projet et comme pratique oui je vais accélérer changer notre image de communisme nous avons beaucoup travaillé sur la com nous avons travaillé énormément sur la communication segmentée ce travail de 6 ans et bien c'est qu'à chaque élection nous sommes allés consulter les registres électoraux ça paraît simple quand on est aux affaires quand on est dans l'opposition tout ce qu'on dit est toujours très difficile chaque élection pendant 6 ans des camarades et d'autres sont allés consulter les registres électoraux ce qui nous a permis et bien quand on a travaillé sur la communication segmentée d'avoir des éléments fiables donc ça a été quelque chose de très important changer notre image de communiste à travers la com je l'ai dit tout en restant authentique sincère et ne rien rogner de ce que nous sommes ne faire aucune promesse je l'ai dit construire une équipe très ouverte ça c'est très important c'est à dire que pendant 6 ans nous avons travaillé à construire une liste réellement sans le vouloir cette ouverture que nous avons eue en allant au devant de la population nous a permis d'avoir d'un point de vue générationnel d'un point de vue spatial d'un point de vue des origines la liste la plus représentative de la population noisienne nous avions des jeunes de 18 ans et une personne un senior de 84 ans mais avec une réelle représentation et ça on nous l'a dit mais c'est le fruit aussi du travail de 6 ans ça ne serait pas construit en 4, 5, 6 mois d'élection je vais aller plus vite la démarche donc la problématique la problématique était la suivante impulser une démarche de caractère profondément démocratique et traduisible dans notre politique à venir nous l'avons répété nous avons agi pendant 6 ans en disant aux gens nous travaillons avec vous nous ne ferons pas votre place nous ferons avec vous et en gros notre démarche préélectorale laissait augurer d'une démarche quand nous serions à faire et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis 2 mois et c'est ce que nous continuerons à faire pendant 6 ans rendre pertinentes visibles et audibles les doléances des habitants ça aussi les habitants avaient l'impression de toute façon quoi qu'ils disent de n'être pas entendus et je rejoins Michèle quand elle parle des réunions d'appartement c'est essentiel parce que ce sont des espaces d'expression où on va rencontrer des gens là où ils sont mais qui ne s'exprimeraient pas autrement et qu'ils n'exprimeraient pas ce qu'ils pensent vraiment autrement et je pense que ça c'est quelque chose de très important que nous avons mené à notre niveau bon je vais aller encore plus vite je vois tu t'impatientes combien ? bon d'accord donc dans nos pratiques militantes alors on pourra peut-être si vous avez des questions on se revoit après parce que sur nos pratiques militantes il y a beaucoup de choses à dire l'organisation des ateliers nous avons travaillé les questionnaires alors le candidat ça a une importance le candidat donc je suis peut-être le plus mal la tête de liste je suis peut-être le plus mal placé pour parler de moi ça a une importance parce qu'on le sait et j'avais assisté à d'autres formations d'autres interventions d'instituts de sondage où il disait que le maire et la tête de liste c'était important et c'est vrai que nous communistes nous sommes très attachés à l'équipe nous avons travaillé là-dessus sauf qu'on sait pertinemment que les gens les habitants ou ainsi de voir envie de voir quelqu'un d'identifié la chance que j'ai c'est que je suis un militant communiste reconnu depuis tout le temps que je n'ai pas forcément l'image que se font les gens du militant communiste je suis implanté à Noisy depuis 56 ans je suis directeur d'école maternelle depuis 30 ans à Noisy je suis président d'un club de sport je suis militant à la FPS militant je l'étais au MRAP vous voyez je suis implanté dans la vie locale parfaitement et donc ça c'est une force mais si je me regarde de ce qu'a vécu Patrice Bessac à Montreux quand il est arrivé il est passé là il est repassé au premier tour et pourtant il n'était pas implanté c'est pour ça qu'il y a des choses il ne faut pas penser que tout est transposable ça peut offrir dans certains cas un avantage puisque là nous avions besoin de reprendre une ville à la droite mais ce n'est pas une recette miracle donc je vais aller très 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 vite je pourrais vous parler des différentes listes qui étaient dans la course juste à retenir si tu me permets et après je reviendrai juste sur les à retenir c'est que le projet politique comme ligne directrice dont on ne s'éloigne pas quoi qu'il arrive mais qui s'appuie sur la réalité et se co-construit avec la population véritablement c'est ce qui nous a guidés l'anticipation c'est que nous avons à chaque fois anticipé travailler sur des ateliers les autres l'ont fait ils l'ont fait à 4 mois de l'élection nous l'avons fait 2 ans donc l'anticipation avoir toujours un coup d'avance nous avons fait des séminaires depuis 3 ans nous faisons des séminaires avec ceux qui animaient la campagne les registres électoraux la communication segmentée des meetings les meetings nous sommes passés de 150 à 450 quand nous sommes dans l'opposition avec aucun moyen c'est quand même représentatif le travail énormément des élus des militants des sympathisants des appelants l'exemplarité l'authenticité du projet des colistiers c'est quelque chose d'important il faut être exemplaire du début à la fin sinon les adversaires se font une joie de vous descendre la diversité de la liste son authenticité co-construire avec les habitants communication et différents vecteurs Michel en a parlé tout à l'heure il faut passer par tous les vecteurs de communication bien sûr le tract est important Facebook est important Instagram est important il ne faut rien négliger dans les vecteurs de communication pour toucher le maximum de personnes comme tu l'as dit vouloir gagner mais porter un projet avant tout et faire de notre partie ce qu'il doit être avant tout un outil au service d'une idéologie d'un projet politique et des gens organisation rigoureuse et j'en finis sur l'abstention puisqu'on en parlait tout à l'heure et c'est vrai que sur les résultats je vous donne juste les chiffres en 2014 et bien j'avais recueilli 4146 voix en 2020 j'en ai recueilli 4503 donc nous avons augmenté nous de 357 alors que notre adversaire a perdu 2550 voix c'est pour ça qu'il fallait vraiment mettre en parallèle l'écueil de sa politique de 6 ans et le travail que nous avons fait pendant 6 ans et nous avions un niveau de participation supérieur à la moyenne nationale puisque le niveau d'abstention au niveau national était de 22% et que chez nous la baisse pardon la réduction entre 2014 et 2020 et bien le différentiel au niveau national était de 22 chez nous il était de 6 donc nous avons même gagné entre le premier tour et le second tour un niveau de participation donc une participation supérieure au niveau national voilà je suis désolé d'avoir été un peu long c'est pas grave merci beaucoup Olivier encore félicitations pour cette victoire et le plus dur reste à faire on en a conscience désolé d'interrompre un peu rapidement cet atelier mais l'amphithéâtre accueillera l'intervention de Fabien Roussel donc